Tati Mabiala, opposant politique ou opportuniste, s'exprimant sur plusieurs sujets d'actualité nationale et sous-régionale, Tati Mabiala, l'opposant autoproclamé, s'est lâché en qualifiant les Congolais de xénophobes au sujet de la cession des terres congolaises au Rwanda. Tati Mabiala, un vieillard engine et imposteur. La terre, la terre, la terre, a perte de vue de la terre. Il y a les terres coutumières, selon la loi, qui appartiennent aux paysans. Et il y a les terres qui relèvent du domaine de l'État. L'État n'a pas autorité sur toutes les terres. Mais les paysans n'ont pas également autorité sur toutes les terres. Maintenant, je crois savoir qu'aujourd'hui, les accords passés avec le Rwanda ne portent pas sur les terres coutumières, mais sur les terres qui relèvent du domaine de l'État. L'État propriétaire de son patrimoine, Deghier, peut trouver un partenaire, fut-il Rwandais, fut-il Français, pour s'associer et créer une société mixte, une société de droits congolais, qui embauche des gens congolais pour faire de l'activité agricole. Creusons d'abord. Si c'est ça, nous en disons peut-être trop. Mais les paysans n'ont pas encore été touchés directement. Pas encore. Peut-être le sera. Pour le moment, ce qui est en jeu, ce sont les terres, dit-on, les terres qui relèvent du domaine de l'État. Mais pas les terres coutumières. Maintenant, on dit oui. Peu importe. Ce sont les terres du Congo. On ne veut pas voir les Rwandais ici. Attention, on n'est pas loin maintenant de la zéphosphie. On n'est pas loin. Avant de commenter les propos du Tzatzima bien là, il tient ici à rappeler que cet individu a été un acteur majoritaire dans la trahison de l'ancien président Pascal Lissouba. Lors du coup d'état militaire de Denis Sassoum-Guesso en juin 1997, soutenu par la France et financé par Omar Bongo Ndjimba du Gabon. Tzatzima Biala, qui s'est accaparé du fauteuil de président de l'UPA DS, en violation de tous les textes régissant ce parti politique, fondé par le président Pascal Lissouba, outre-passe la loi fondamentale du Congo pour soutenir, pour apporter son soutien au dictateur Denis Sassoum-Guesso. Lorsque Tzatzima Biala parle de l'état, il n'est pas sans savoir que l'état est une personne morale, représentée par les personnes physiques, qui ne sont autres que le peuple congolais et ce, dans toute sa diversité. Les Congolais ne s'indignent pas de la présence des Rwandais dans le pays, mais plutôt dénoncent les appétits de celui qui dirige le Rwanda, d'une main de fer, Paul Kagame, qui est aussi impliqué dans la déstabilisation de la RDC, la République démocratique du Congo. Écoutons ce que disait déjà à Brazzaville le président Félix Kisekedi sur l'hypocrisie de Paul Kagame dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routo pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Comment peut-on accepter une partie du pays soit cédée au Rwanda de Paul Kagame pour des raisons fous dont la teneur n'a jamais fait l'objet d'un débat public dans les instances habilitées ? Pourquoi ce contrat de cession de terre à Paul Kagame n'a jamais été rendu public ou publié dans un journal d'annonce officielle pour les raisons de salubrité publique ? Les terres du Congo ne sont pas à vendre à une quelconque entité étrangère. Connaissant le rôle purificateur de Paul Kagame contre le peuple d'Antu dans la sous-région, les citoyens congolais avertis disent en effet non à ce deal qui s'apparente à une haute trahison pour Déni Sassou Nguesso originaire de l'ancien royaume d'Aome mais surtout d'une attaque frontale contre le peuple d'Antu le peuple israélite biblique. Il n'est pas normal alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres, de rechercher les meilleurs investisseurs. Il n'est pas normal que l'on ait pratiquement offert tout cela je dirais comme un cadeau au Rwanda mais il faut que ce soit fondamentalement reçu. Et nous disons la chose la plus importante et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché. 1. Pourquoi les documents ne sont pas disponibles 2. Pourquoi on met en oeuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement. Nous avons donc suivi à NON Tata Déni Sassou Nguesso Yannemé Bokila va Rwandais Bakouin a envahir RDC alors que c'est le mandataire général qui a cédé ces terres aux étrangers ce qui est une faute parce que l'Oia Bétoque interdit cette pratique-là. Avec aussi les larges des chefs du village qui n'ont pas informé ces chefs mais il n'a pas un chef du village qui n'a pas un chef il n'a pas un chef nous on est on est d'abord ici. les terres rurales c'est pour permettre aux nationaux aux Congolais de faire l'agriculture.